frère tech qui dit je les prends plus les nouvelles unités je les trouve pas bien bah je pense qu'il faut s'y habituer et puis voilà puis c'est rigolo de toute façon je trouve qu'ils essayent des trucs et finalement c'est bien parce que c'est très compliqué sur des jeux comme ça de ne pas créer un déséquilibre donc le fait qu'ils essayent c'est plutôt bien surtout ça oblige la communauté à être moins conservatrice quoi j'ai pas grand chose on va prendre ça et ça me fait vraiment penser à arcane au niveau des design à c'est beau j'aime beaucoup arcane c'est vrai ce que vous êtes à l'heure c'est magnifique et c'est vrai que c'est par les studios français une magnifique surprise franchement graphiquement mais aussi au niveau de la réalisation il ya des scènes qui sont mais tout simplement magnifique voilà la scène sur le pont entre jinx et puis je sais plus le son ancien camarade elle est niveau réalisation elle est tout simplement bluffante c'est très très beau ok et donc quoi la nouvelle la nouvelle méta avec cette façon il faut s'y faire par contre mais c'est intéressant c'est joli et puis par contre les alors je sais pas comment on appelle ça les images de chargement de jeu elles sont magnifiques moi je suis content d'avoir des mustangs face à un spécialiste à l'heure ça me battra bien bah ouais c'est ce que tu es en train de me dire tu me sors encore des je suis je me suis mais non ça va pas ça on va faire ça on va faire ça voilà et on va faire ça ouais j'étais là bah non je me suis dit tiens je vais lui faire une petite surprise puis je fais ah bah non finalement je vais pas faire de surprise ok allez c'est parti désolé je mets toujours autant de temps de jeu ouais mais il est un peu tout seul l'arc light là je veux pas dire et les gars vous l'avez laissé un peu traîné à appui ce qu'il est il est quand même ce qu'il était nommé petit rompeur élite e toi tu as la vitesse de déplacement ok bon allez les gars allez les gars je pouvais finir de choquer cette afflac ça me verrait très bien par contre j'ai du mal à savoir la spécialité de mon ami je pense qu'il y a un petit bug graphique au niveau de l'affichage je sais pas si toi ça fait la même chose de ton côté ouais en fait ça remonte direct spécialiste géant spécialiste géant et spécialiste élite oui bah ça se voit avec les rampeurs niveau 2 tour 1 oui c'est logique par contre du coup j'ai du mal les cartes les cartes j'ai du mal à les je sais qu'on peut faire connaître aussi facilement qu'avant oui bon c'est une histoire d'habitude ça va vite et c'est plus joli comme ça en tout cas le design est plus sympa oui non non C'est ce qu'on prend ici. C'est ce qu'on prend ici, c'est ce qu'on prend ici, c'est ce qu'on prend ici. C'est ce qu'on prend ici, c'est ce qu'on prend ici. C'est un peu le principe. C'était l'idée. Allez, on va chauffer un peu la team. C'était l'idée. Disons que pour l'instant, tu es friable, donc j'en profite. Ça ne va pas durer, on est d'accord, mais... Oh, bah écoute. Perso, alors l'Humanox, il dit perso, j'ai test vite, fait une game. Les nouvelles units ont l'air très situationnel. Ouais, sans doute. De toute façon, il faut les tester. Là, on va voir. Je pense que là, maintenant que je ne suis plus en match de ligue, je vais m'amuser avec. Ah, bah non, le petit debuff, c'est quoi ce debuff-là ? Les massules en slams, c'est vrai qu'il va falloir ne pas avoir de feu avant déjà. Et puis, la gatling, celle-là, par contre, elle a l'air efficace au possible. Pas tant que ça, hein, t'as vu combien de temps il a fallu ? Elle a tiré longtemps sur le donut. Ah oui, pour les géants, on peut faire un peu. Ouais, enfin, les géants, on veut que ça a tanké un peu, c'est fini. Bon. Plusieurs choix, sauf à moi. Ah, c'est ça. Ah, c'est frustrant. Tu manques dessous ? Ouais, je manque dessous. Allez, hop. Là, j'ai appuyé sur perspective du joueur. Je sais pas comment on sort ça. Ouh là, ouah, ça donne le tournis, ça. Ah, le flanc va marcher, je pense. Il y a des chances. Ah, non. Ah, ça fait un peu de chat, en plus. Ça se sauve un petit peu le mustang. S'ils peuvent se faire ces trois-là, là, normalement, ils vont se les faire. Voilà, c'est déjà ça, tu vois. Ils ont besoin de l'XP, quand même, à force, parce que bon. J'en tue de la massue du Darklight depuis tout à l'heure, quand même. Ouais, mais c'est pareil, mais ils montent deux niveaux, donc c'est cool. Ouais, c'est sûr. Alors là, il faudrait directement, quand toutes les unités de ton adversaire sont mortes, il faudrait directement que tu dézoomes pour voir ce qui se passe de l'autre côté. parce que là, je ne vois pas le reste du niveau. C'est les troupes de... Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a son apérial qui va carrière. Lucky look. Ah, je vois qu'il y a un apérial. Il y a un apérial qui arrive. Ouais, voilà. Ah, ok, cool. Il va t'en embarquer deux, trois au passage, mais... Il va peut-être prendre l'XP. Ah, encore une mafie. Ah, je peux cliquer en haut de l'image de mon collègue et ça zoome sur lui. Ouais, mais il faut déjà arriver parce que ça se barre vite. Ouais, mais même pas. Non, ça ne marche pas. Je crois que j'ai juste envoyé un signalement pour la coudre. Normalement, ça se centre sur la zone de combat. On va voir, on va voir, on va voir. Bon. Par la force des choses, je suis obligé de prendre ça. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ce n'est pas grave. Allez. Qu'est-ce que ça fait, déjà ? Ça n'a pas l'air trop mal. Ça n'a pas l'air trop mal. Allez. Là. Là. Ce n'est pas ce que j'avais prévu de faire, mais bon. Pas du tout. On est là pour s'amuser et tester les nouvelles unités. Oui, c'est exactement ça. En vrai, là, je peux poser les scorpions. Normalement, oui. Je suis d'accord avec toi que les scorpions auraient été sans doute… Et donc, du coup, on prend les dents de sable. On est bien d'accord. Ah ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Allez. Alors, voyons voir ce que ça donne contre le chaff. Je crois que c'est une cible, en fait. Je ne crois pas que ça soit une cible. C'est la lune. Et contre… Ah, par contre, contre les Arclight, c'est pas mal. Oui, oui, sans doute. Contre les Massu, les Arclight, ça fait le taf. Oui, oui. Ah, oui, oui. Et puis, derrière, là, il y a ton… Oui, il y en a un… Il va y en a un… Oh là, qu'est-ce que tu tasses ? En s'attentant que c'est par là, j'arrive. On te perd. Bon, par contre, l'autre côté, c'est compliqué. Il faut qu'il arrive à shooter ses impériaux. Bon, ben, moi, je me suis fait ruiner, là, tout d'un coup, alors que je gagnais à tranquillou. Il s'est passé un truc, là. Oui, ben, j'ai attendu pour mettre un truc qui tape fort. Ça fait un quart d'heure que j'attends. C'est juste un truc qui tape fort. Mais par contre, ah, peut-être que je peux me le faire. Oui, oui, si, ça doit marcher. J'ai entendu au final, je pense. Ah, ok. Le niveau 2, à mon avis, il va tanker, quand même. Oui. Oui, il one-shot mes trucs. Oui, oui, ça a du bon dégâts, là, les dents de sabre. Mais ça tente quand même, 29 000 de PV, c'est pas mal. Parce que c'est un appareil de niveau 2 en face, c'est pas n'importe quoi. Oui, oui, c'est pas mal. Bon, là, il est debuff, mais c'est pas dégueu. C'est un peu, par contre, des cas du chef. Allez, là, je vous verrai. Pas mal. Ouais, obligé de penser à Red Alert, effectivement. Le coup des mammouths, il y a un côté Red Alert. Allez. Je trouve ça drôle. Euh... Ah, bah, ça coûte cher, tout ça, hein. Alors... Donc, là, à portée du dents de sabre, on est à... De base, je sais pas combien il y en est, 40 ? On est à 95 mètres de base, d'accord. Ouais, l'impérial, ouais. C'est ce que je voulais mettre, à la base, à la place des dents de sabre. Après, t'espères rien, donc c'est intéressant. J'ai mis un petit cadeau pour copain, ton ami, là, ton collègue. Ouais. Je sais pas s'il a le micro, mais l'okilook, sans rancune, un petit cadeau à t'offrir, une petite offrande. Bon, je pense que l'impérial va faire le boulot, mais... C'est pas grave. Ouh... Ça pique fort, ça, hein. J'aime pas trop beaucoup ça, comme dirait l'autre, ouais. Ouais, non, c'est assez joli, ton unité, le dents de sabre. Bon, le nom, il pourrit en français, mais... Ça tente bien, non ? Et il y a un intercepteur de missiles. Ouais, mais il est tout nul, c'est juste une tourelle. C'est pas suffisant. C'est l'équivalent d'un musulman anti-missile, quoi. Même pas de... Tu vois, dans une usine de guerre, t'en as 4, quoi. Là, c'est un peu juste, je trouve. Oh, ben, je suis obligé, hein. On reste dans le... Ah oui, c'est par deux, ça ? Ah oui. Bon, à mon avis, le chaff, il va pas aimer. Ah, on peut pas mettre la portée. Euh, ouais. Alors. C'est compliqué. C'est lui-même. On va faire ça. Que voilà. On va faire ça. Parce que voilà. Salut, salut, machote patatos. Comment ça va ? On va faire ça. Ça. Euh... Ouais, ben, de toute façon, on va faire ça. Et... Sans grande conviction, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait... Ouais, mais le problème, c'est qu'il va se faire démonter, quoi. Ah oui, comme ça, peut-être. Là. Peut-être là. Voilà. Ça va vite, quand même, ces métailles-là. 12 mètres sur tourne. D'accord. Ah, c'est très efficace contre les Mustangs. Ouais, je trouve aussi, moi. Un peu trop, d'ailleurs. C'est en train de balayer mes Mustangs niveau 12, là. Bon, par contre, ça accueille de mal sur la Dante Sam niveau 4. Ouais, ben, c'est logique. Mais même, non, non. Bon, mais je gagne toujours pas, là. Intéressant. Moi, ben, ben, je me couche pas comme les poules, complètement, mais... Oh là là, j'y crois pas. Les Mustangs qui vont finir mon... Voilà. Un Mustang. Pas les... Le Mustang. Le Mustang. Ah là 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 là. Et si je peux nettoyer les gâtes derrière pour que le copain, il prenne la grosse pour... Ouais. Là, je sais pas ce qu'il faut, là. Tu veux lui mettre un peu de PV, là ? Wouah. Ça va être juste, là. Ouais, là, ça va être juste. Ah, je suis pas prêt de le shooter. Surtout, c'est qu'il a... Ah, ouais, là, il a chopé les Mustangs. Alors, il y en a plus qu'un. Je suis content dire que c'est une mission impossible. Oh, il t'a fort, en plus, là. Bon, puis accessoirement, d'autre côté, il avait déjà pris son... Tu crois que c'est le même Mustang ? C'est pas impossible, là ? C'est pas faux. Bon. C'est compliqué, là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai du mal avec ces cartes-là, je m'habitue. Ouais, ouais, c'est pas... Je trouve pas ça très très clair, comme... C'est pas évident, hein. Bon, allez. Comme tu dis, j'aimerais me protéger ça, là, parce que... Ça commence, ça fait. Alors... Est-ce que là, c'est compliqué ? Alors, ouais, on va faire ça. Et 12-bet ce groupe, ça va vite, là. Oh, il y a beaucoup d'impérial, là, si ça me permet. Bah, c'est que tu fais un flank un peu chiant. Par la force des choses, je suis un peu obligé. Par contre, dès que ça prend l'agro sur quelque chose de costaud, ça fait toujours rien. Là, je vais me faire débuff. À l'autre côté, je pense que le débuff que je fais, ça doit l'aider. Désolé, looky-look, je te laisse du monde. Ouais, puis je pense qu'il n'est pas mécontent d'avoir quelques gustants avec lui. Surtout si je le débuff. Ouais, mais si je te débuff ? Ah ouais, si tu me débuffes, c'est sûr. Tu me cours après, je vois ça, là. Alors, comment je peux changer ? Bah non, là, ça change rien. Non, je suis obligé de faire ça. Ah, je pense que je finisse celui-là, quand même. Ah non, le débuff, non ! Non, 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 c'est pas cool. Il y a ta rescousse, looky-look. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Allez, l'impérial, là, il ne lui reste plus rien. Ah non, il lui reste quoi ? C'est Isaac, non ! Oh, c'est dommage. Combien de PV il lui reste ? 750, non, non. Combien ? Ah, je ne peux pas avoir. Je vais être obligé de sanctionner ça rapidement. Bon, les blaireaux de feu, je t'avoue que le dernier, là, je pense qu'il ne sert à rien. C'est pas fou ? Je ne sais pas, mais là, ils ne servent à rien. Non, 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 non. allez j'ai envie d'essayer ça moi je sais pas ce que ça peut donner sur les vidéos ça est vraiment l'air pourri ça peut faire le job face au je suppose que tu parles de l'anti missiles non là j'ai mis le missile autoguidé du typhon pour voir un petit peu ce que ça donne sur le vidéo ça avait pas l'air dingue après ouais je pensais peut-être mettre la tourale dessus mais sur les dents de sabre mais je serais plus je double tire tu vois là voilà ça ça commence à ramer ouais là ouais pourtant j'ai mon nouveau pc mais oui oui tu as changé de pc c'est cool tu as pris quoi au final toi comme communauté alors là j'ai pris une occasion mais c'est une gtx 2060 une bonne conflit de 3 ans mais là pour faire pour des mécanismes non non je parle pas de je parle pas de ton pc je parle à j'ai pris les billes j'ai pris les billes parce que j'avais envie de change un peu en mode envie de changement j'ai pris les scorpions ouais j'ai vu ça fait bien le taf ils se sont fait démonter quand même mais je me suis dit que ça t'enquait et que ça pourrait un peu ça pourrait un peu faire le job ah oui j'ai pas fait là bon dis donc looky look c'est quoi qui va laisser là ça fait mal donc au final ça ça arrive à gérer l'aérien quoi avec l'antière dessus ça gère l'aérien ah ouais et bien en plus ouais ça change pas ouais on entier rien là ouais en tout cas c'est une bonne tête voilà qu'est ce qui s'est passé désolé pour la caméra là c'était je sais pas quoi mais hop alors oh là euh bah ouais t'as pas le choix et je peux pas faire la même en plus c'est pas drôle bah j'ai pas le choix je peux pas faire la même alors ah mais non c'est pas ce que je voulais faire ah ouais là ça va être trop ça ça va être trop ça va être beaucoup trop là bon je vais arrêter mes conneries je suis sûr qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux là en me regardant jouer mais bon euh ouais et des guêpes pourquoi t'as mis des guêpes mais c'est que je me suis trompé je voulais mettre le le photon le photon et les guêpes bah les guêpes ça ne sert à rien là on est d'accord bon en tout cas là par contre ça va être élargique bah ouais ouais mais tu vois c'est pas pire que ça hein ouais mais là tu fais tu t'es gavé là là il faut un guide mais on va pas gagner pas tant que ça je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça a pas fait les mustangs là je suis un peu déçu d'habitude ils descendent plus vite les les impériaux je trouve que les ont du mal le point de fusion avec la régène ça va faire mal ah ouais j'ai vu un truc triangulaire et j'ai cru que c'était le photon et c'était les guêpes donc résultat des courses les guêpes elles vont servir à quelque chose quand même là tu vois au final parce que l'autre là il est en train de débiliser sur quoi que là à mon avis les guêpes ça va décoller oh la vache sur les guêpes c'est c'est ah mais ça suffit bon j'ai l'artillerien ah putain je me suis fait débuffer quoi allez allez bon je suis pas fan de la tourelle moi wow wow chaud des centres de vie qu'en sont ouah et alors attends avant de faire n'importe quoi parce que là je suis pas fan de la tourelle moi je suis pas fan de la tourelle moi je suis pas fan until night ah ben voyant ah il me fait 650 ah ben c'est ça aussi hein à prendre 100 dehors alors là c'est bien le bordel ouais là c'est veramente le bordel en plus avec les là ça lag dans tous les sens alors normalement c'est les scorpions qui font le taf ouais les scorpions font finalement le taf effectivement bon les impéries toujours mais j'espère que quand ça se passe bien aimer mais les arcs de lumière sont pas complètement ridicule je vous laisse alors troubadix comment tu t'en sors j'espère que les impéries sont prêts parce que ça va faire à mon avis les 1006 là j'y sont donc tu arrives à shooter j'ai pas mis la portée il tombe bien lui alors il tant qu'est bien mais c'était pas suffisant plutôt bien troubadix bah oui bravo 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 bon il faut que tu gagnes quand tu es avec moi ça va pas du tout ça troubadix ouais 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 c'était le bordel à la fin je veux pas dire mais il y avait du monde partout je gagnais d'un côté mais mais c'était un peu une victoire à la pyrus 1 au final et et troubadix faisait le job bravo parce que c'est pas si simple en plus avec spécialiste d'élite bon 2v2 c'est un peu plus jouable mais quand même ouais ouais bravo bravo c'était quoi cet impérial niveau 5 qui qui faisait le job aussi ok et ben c'était joli vous voulez en faire une dernière moi ça sera tout après je stop ça vous dit troubadix et looky look t'étais un peu perdu sur la fin bah ouais ouais j'imagine là moi aussi j'étais un peu perdu sur la fin je t'avoue là c'était vraiment moi pour moi il fallait que le chaff tienne suffisamment longtemps pour pour que j'ai le temps d'abattre ces gros trucs c'est tout looky look est ce que tu veux venir avec nous est ce que tu es sur le serveur méca fr on s'en met le mieux ouais ah bah je te je te ramène up je te vois salut looky look salut salut ah voilà ça y est je t'entends bon ouais moi aussi j'étais perdu à la dernière partie c'était chaud ouais car je savais pas trop quoi faire j'ai testé les nouvelles unités je savais que c'était pas la bonne décision mais j'avais envie de les prendre bah ouais ouais ça c'est clair je les ai revendus au final sauf là j'ai pas pris le temps que lance flammes là au moment où il arrivait c'était beaucoup trop tard ouais j'ai pris mais ils me servaient à rien je les ai revendus je me suis dit il y avait beaucoup de chaffes mais en fait c'était vraiment pour tester que je les ai pris c'est clair quand je renvoie un message sur le sur le chat normalement je t'ai accepté je crois donc ça doit être pas ça doit passer créer une chambre ah oui on a moins de points de vie et je vois ça en fait attendez 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 quitté je vais refaire avant on mettait 3 on mettrait 4005 de base et là c'est 3000 ok donc c'est sans doute pour ça aussi à mes têtes en de v2 je sais plus je sais plus là j'avoue ok allez on y va tac 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 alors tu fais les invites non pas siège compact ouais je vais faire les invites voilà ça c'est bon je peux inviter même je sais que troubadique c'est pas fan du siège donc d'accord d'accord l'ordi est en pls pas de soucis invité je compatis ouais ouais à la fin avec le nombre d'unités là ça lagué ouais 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 j'ai beau un bon pc j'ai beau avoir un bon pc c'est pareil là ça bon évidemment je stream en plus mais quand même quoi tu vois d'accepter après si ça vous chauffe ça change hop voilà alors on inverse je prends troubadique c'est et tu prends looky lock histoire de varier les plaisirs vous voyez pas de problème alors attends comment on fait pour ça c'est plutôt troubadique ce qui m'a carrément comment on fait un autre côté mais comment je peux aller de l'autre côté normalement il a passé à l'équipe bleue moi je parle oui c'est marqué oui oui c'est bon ok ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça marche ok allez c'est parti c'est parti c'est parti après c'était assez serré on aurait pu aussi ouais ouais c'était pas oui 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 deux fois deux fois où j'ai pas pu finir mon tour quoi j'étais trop en train de réfléchir je n'ai pas placé c'est la grande avec 650 tu peux accepter troubadix oui oui non non mais c'est pareil ouais ouais c'était compliqué titre effectivement il faudrait que je change de carte graphique mais mais bon elle tourne encore très bien j'arrive à faire j'arrive à streamer avec donc j'ai une deux mille septante deux mille septante 2060 c'est surtout pour le stream que c'est pas tout moi je prends ça je sais que les gens n'aiment pas trop moi j'aime bien t'as pris quoi approvisionnement quoi alors qu'on trouve des coups ah ouais non celle là elle est maintenant elle est pas terrible on va pas se mentir depuis qu'il y a les unités gratos elle a vraiment baissé bon après tu casses la tour deux fois ça ça vaut le coup mais c'est sans quoi donc ouais j'aurais un petit problème moi alors qu'est ce que j'ai en face bah oui ça sent pas très bon pour moi tout ça fait un moment tout à l'heure j'ai hésité à partir trop crocari mais en fait c'est c'est quasi en fait vu le bazar que c'était c'était impossible de aller les tactiques comme ça deviennent plus compliquées à faire en fait puis surtout tu avais les tiffons je sais pas trop quoi là qui me ouais ouais j'étais là ouais bon d'accord ok on va oublier c'est bon 5700 5700 tx ou xt je sais plus comment ça s'appelle xt moi j'avoue que je finis par m'hyperne en fait je suis obligé de prendre une nvidia parce que au niveau de l'encodage pour les streams c'est beaucoup plus efficace mais sinon moi je me serais tourné vers vers du amd allez hop excusez moi je je scotcher avec les comme clear shaft les arcs de lumière c'est quand même ouais c'est pas mal du copain qui viennent ça m'arrange pas du tout quoi mais si c'est bon on fait un mélange tout le monde tout le monde s'amuse au milieu c'est bien ça ne m'arrange pas du tout bah mon processeur c'est un amd et pour le pour le transcodage vidéo c'est quand même c'est quand même vachement puissant moi je t'ai perdu à transcodage en gros quand je stream j'ai une certaine qualité vidéo et après pour l'envoyer sur les plateformes ferment montage et puis envoyer les vidéos sur les plateformes bah j'ai un rendu de la vidéo que je dois faire et là bah évidemment un bon un bon processeur fait fait la différence dans ces cas là d'accord j'ai besoin de décharges les gars qu'est ce que je suis moi ça peut être rigolo ouais mais pas tout de suite hop alors qu'est ce que c'est alors acte de linéaire ma dernière game elles ont fait manique faute score de zéro super impressionnant d'accord d'ailleurs je cherche à me créer un setup photo possible d'avoir quelques infos à l'occasion parce que je suis à zéro dans l'audiovisuel alors qu'est ce que tu appelles un setup photo moi je suis alors au niveau matériel justement j'avais dit quand je passerai les 150 abonnés sur youtube je vous ferai un petit topo du matos que j'ai et à l'heure actuelle au niveau photo moi je suis sur sur du gh5 de chez panasonic qui est un super appareil pour la vidéo on t'a rajouté du chaff et ça fait le job mais tu en as rajouté combien juste juste moi à côté aussi moi trois mois un peu pour attirer pour pas que les mustangs partent de ton côté du coup ouais j'ai vu que c'était rigolo mais c'est tout quoi bon bah allez on va rester rigolo alors est ce qu'on est rigolo tout de suite ou pas que je sens que damien il joue sérieux là non 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 je sens que ça joue euh ouais ça joue sérieux alors euh super sérieux donc je suis obligé de je suis obligé de sévir quoi pour ça allez et quoi la portée de ce truc ok ah ouais t'es comme ça toi ouais je me suis dit ouais je le sens pas sanction tout de suite troubadix dit que je joue pas sérieusement effectivement je suis un peu fatigué j'avoue aussi bon est-ce que ça fait le job de clear shaft c'est pas si mal que ça ouais ouais c'est pas mal j'ai reprécié c'est efficace au gars aussi sur les foenix c'est pas intéressant ouais 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 c'est en tout cas ça a fait la différence par contre c'est vrai que sur les géants ça fait pas grand chose non alors on va y'a un combat 2 c'est clair il se fait dire depuis aïe c'est clair mais c'est jamais allez on va vous resser un petit peu la chambre vous êtes sur vos lauriers ok tu l'auras voulu alors qu'est ce qu'on a de beau je suis devenu je suis devenu beaucoup plus euh ouais je fais pour 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 euh faire ça et surtout faire ça et ouh ah ouais la new banche 4 oh bah je m'y attendais pas ça ah ouais trop badique ces joueuses ah la vache c'est tout copain en plus ah ouais d'accord j'ai glissé chef dit troubadique ouais ouais il se fermait des trucs comme ça par derrière bravo j'ai plus de voix toi t'es mignon avec ta fumée ouais c'est ça bon je prends pas ça peut être qu'on mettez un peu ton béton c'est moi il survit quand même bah j'espère il a survécu la bombe oh il a plein de vies en plus ouais ouais mais c'est parce qu'il avait le ça marche bien de ça merci troubadique elle est très joie alors il faut savoir que dans mes streams régulièrement en fait il y a une fois j'ai perdu à cause du fait de ne pas avoir pris la nuque et depuis je la prends quasiment systématiquement mais quand j'ai vu que troubadique se te la mettait je me suis dit bon allez je vais pas le faire mais j'étais sur le point de cliquer quoi bon 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 en plus tour 4 elle a une chance de resservir allez tu as rien qui meurt là ouais bon la nuque ça a pas aidé mais ça t'entend bien quand même ces petits trucs bah ouais avec l'armure lourde là celle là elle a tanké pendant un quart d'heure elle va être niveau 3 ouais on est bien d'accord ja on 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 C'est la délèche hein ? Alors alors... ... Euh... C'est... Outs ! ... ... Le respect est mort. Le respect est mort, ouais. Fini. Bon, là je crois que ça sonne... Ah ouais, bon ça c'est un 4 phoenix, finish niveau 3. ... 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 mais ça ça m'énerve le vulcain qui se tape sur un géant et le point de fusion qui se tape sur les voilà c'est chaud moi je me fais ou l'aube aux côtés j'ai c'est beaucoup trop d'air quand tu pas d'entier rien mais j'ai pas assez de chaffes chef et j'ai toujours des rampeurs vivant j'attends de voir ce que ça va donner les machins ah ouais non tu es phoenix tu as fait trop mal oh phoenix à la taille il y a un sniper là ouais bon on va faire le fait de ce film ouais le petit débat là j'ai bien plaisir parce que là tout le monde doit être sur la machine à rouler à l'aide ouais j'arrive j'arrive troubadix bon bon est-ce que est-ce que putain la forterie se passe même pas de niveau je t'en foutrais quoi la nuque elle va pas tarder à revenir bah on y compte bien bah ça m'arrange pas mon votre histoire euh ouais allez c'est n'importe quoi ce que je fais là ouais un peu pareil dans le genre n'importe quoi là ceux qui regardent salut Ozy j'espère que tu vas bien on teste les nouvelles unités et là je fais j'ai fait n'importe quoi mais bon euh ouais 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 évidemment je savais qu'ici c'est je comprends pas ce qui se passe il y a tout qui se goupille mal de mon côté c'est un truc de fou les vulcains qui prennent les massues et les arcs de fusion qui prennent les rampeurs allez chercher à comprendre ah bah désolé alors j'ai mis j'ai mis le elite sur les phoenix c'est vrai qu'il commence à faire vraiment mal ouais mais c'est le truc de l'azro chez moi ça c'est mal ouais pas d'entier rien de façon et bah j'ai j'ai bah toi je crois pas bah oui alors j'en ai envie ouais par contre mes forteresses elles ont rien fait non mais bon j'ai pas compris ce qui a bien marché comme ça chez toi en fait j'ai rendu plus tanky mes tiffons bah je les ai montés de niveau en fait et c'est eux qui cliraient le chaff donc ils faisaient le boulot de tes vulcains mine de rien le dent de sabre là je crois qu'ils faisaient du boulot aussi ah le dent de sabre c'est pas mal avec la portée vraiment c'était du et mon chaff se faisait balayer assez vite par toi mais j'avais les rampeurs derrière je sais pas pourquoi les rampeurs restaient suffisamment longtemps pour te faire chier je sais pas moi non plus je t'avoue que je comprends pas parce que t'as quand même beaucoup de chaff et j'arrivais à le clirer donc le typhon est un bon clear chaff on peut dire ça ouais quand même et même avec mes géants devant non c'était ouais moi il y a les dents de sable enfin les tiffons qui le faisaient sans doute ouais peut-être le vulcain chez toi mais ouais ah oui parce qu'il y avait les ah oui c'est un bon clear chaff sauf si les crocs il y a des crocs boucliers c'est peut-être ce que t'aurais dû faire d'ailleurs quand j'ai mis les dents de sable les typhon ils m'embêtaient plus trop en face mais après il y avait toi qui arrivait quoi du coup c'est vrai que les dents de sable c'est une bonne réponse avec la portée contre les typhons et même contre le point de fusion il n'arrivait pas à faire grand chose il n'avait pas la portée par rapport aux dents de sable en tout cas c'était une c'était une belle partie mine de rien moi non plus je t'avoue Citrax je ne comprenais pas trop ce qui fait que j'ai réussi à passer j'ai vu les tableaux il y a deux fois ton pseudo de quoi ? le pseudo de qui ? t'as beaucoup de chaff aussi t'avais beaucoup de chaff je pense que c'est pour ça que tu passais même malgré ces vulcains ouais peut-être la deuxième mine de chaff suffisait à temporiser suffisamment c'est ça en fait parce que moi je fui la première et après ils tapaient sur les gros ils buguaient comme des j'aurais dû mettre enflammé ou une carrière comme ça et après ton deuxième mine de chaff passait et mon vulcain était en train de mongoliser sur et à ce moment là c'était tes points de fusion qui étaient dessus ouais c'est ça c'est un peu ça il y avait sans doute un truc comme ça à Troubadix qui est deux fois ok d'ailleurs j'en profite pour pour dire que je ne ferai plus les les matchs de ligue là c'était le dernier que je faisais avant on va dire trois semaines un mois parce qu'il y a le bif qui s'organise et je n'aurai plus le temps de faire ça quoi donc plutôt que de c'est quoi le bif ? alors le bif c'est le festival c'est le Bruxelles International Festival Fantasy Film qui est un festival qui a plus de 30 ans je ne sais plus combien d'années 40 ans je crois qu'on a fêté les 40 ans il n'y a pas longtemps et c'est un festival génial dans lequel en fait il y a plein de films fantastiques d'horreur de science fiction etc bon ça c'est le thème du film c'est vraiment le thème du festival c'est vraiment les films de genre mais ce qui est très chouette c'est que quand il va les gens à l'intérieur de la salle réagissent au film et donc même un nanar même un mauvais film tu passes une super séance parce que c'est extrêmement drôle il y a plein de gens qui balancent des vannes c'est comme si tu étais dans ton salon avec tes copains en train de balancer des vannes sur les films voilà mais mais t'es 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 toute la salle donc il y a 600 personnes en même temps qui balancent des vannes en même temps voilà il y a toujours quelqu'un à balancer une vanne ou un truc ou à sortir la porte ou à hurler à la lune quand on voit une lune ou des trucs genre là voilà tu vois c'est le alors si tu veux voir un bon film ça peut être gênant parce qu'effectivement ça peut te gâcher le film mais mais c'est une ambiance qui est fantastique et donc ça est chaque année et là cette année on va le couvrir et on va vous proposer de comment dire de on va vous faire le débrief justement du bif en vous parlant des différents films qu'on a pu voir et ceux qui sont chouettes à voir etc et il y a une chouette sélection donc voilà on vous fera notre petit recos sur les films du genre et puis à ce moment là il faut soit avoir de la chance c'est pas des films qui sont généralement diffusés dans les cinémas donc après il faut avoir un copain américain qui vous envoie une cassette vidéo ou alors si vous comprenez ce que je dis ou alors de la chance avec un cinéma à côté qui peut qui peut programmer ce style de film quoi mais franchement chaque année je découvre tu vas le couvrir sur Twitch ou YouTube alors on va le couvrir sur Twitch sur YouTube sur Instagram sur Facebook et je suis pas tout seul on est plusieurs il y a BXL Geek avec moi il y a Saturday Night Panic et il y a Jedi from Bruxelles et je sais plus qui ben voilà on est nombreux on va essayer de couvrir ça ça va être chouette et donc à chaque fois il y a un hashtag débrief devant toutes les vidéos ou tous les posts qu'on va faire à propos du bif donc si jamais ça vous intéresse ben vous voyez le hashtag débrief et puis et puis voilà voilà le principe ok super c'est bien j'ai l'impression qu'on n'est plus on n'est plus en live ah si c'est bon je sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression qu'on a un problème alors là évidemment je regarde plus pourtant non c'est bon c'est bon c'est bon le débit ouais le débit est bizarre mais j'ai des problèmes avec mon mon comment on appelle ça mon aucun problème de ton côté trouva d'X ok bah c'est cool ma fibre fait des yo-yo en ce moment et il y a des moments où j'ai 500 mégas par seconde et puis il y a des moments où j'ai plus que 10 alors c'est compliqué voilà mais donc ouais moi c'est le même mais après j'ai un sale temps moi du coup ouais ouais donc ça peut être ça peut être lié je sais pas moi c'est je sais pas ce qui se passe pourquoi mais voilà donc voilà on va vous faire plein découvrir plein de films là il y a des choses et puis je vais essayer de faire des interviews je vais interviewer aussi Jérôme Carviel et François Delépine François c'est François je ne sais plus ceux qui font Grelonde Grelande donc je sais pas si vous voyez ouais c'est ça ouais je vais interviewer aussi Thomas Combré qui notamment est un peu connu sur Youtube parce qu'il faisait alors j'espère pouvoir l'interviewer parce que je suis pas dispo le jour des interviews avec lui mais j'espère le croiser dans le festival et lui dire hé viens on va faire une petite interview et lui il a notamment il a sévi avec David Mourier je sais pas si vous voyez ouais 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 carrément et donc là il vient de sortir un film qui s'appelle Mourir en notre mourir et donc je suis curieux de voir ce qu'il a fait il a fait plein de court-métrages si vous voulez voir des court-métrages tapez Thomas Combré et il y a des chouettes trucs qu'il a fait déjà donc je pense que son film en tout cas sera intéressant et puis je vais faire l'interview aussi d'un réalisateur haïtien parce que l'histoire a l'air complètement folle ils ont fait un film qui s'appelle Kidnapping Incorporated et ça se passe à Haïti ils ont tourné là-bas pendant le Covid et apparemment bon ils ont eu plein de galères ils ont dû s'arrêter plusieurs fois ben voilà c'est toute une histoire puis Haïti en ce moment c'est pas la joie donc à mon avis il y a des histoires à raconter autour de ça donc je vais essayer de faire ces trois interviews là je ne sais pas si je vais pouvoir le faire mais ça va être chouette voilà ça commence quand le festival du coup ? ça commence le 9 avril jusqu'au 20 ok voilà et puis bah ceux qui parmi vous sont en Belgique ou pas trop loin de Bruxelles bah n'hésitez pas on sera là donc vous pouvez venir nous rencontrer boire des coups avec nous voire même participer à l'émission de l'oeil carnivore voilà c'est ouvert voilà exactement allez moi je vais vous saluer je vais vous dire une bonne soirée une bonne soirée à la prochaine merci à tous ceux qui nous ont suivi jusqu'ici merci à alors il y avait du monde là-haut ce soir sur alors attendez je vais revenir au hall ça évitera que la caméra fasse n'importe quoi mais il y avait beaucoup de monde qui est passé bah alors évidemment j'en profite pour remercier Troubadic Citrax et Looky Look évidemment qui ont joué avec moi merci à Hug et c'était son Hug Berger voilà H Berger qui avec qui j'ai fait les matchs de de Ligue merci à Frère Tech d'être passé merci à je cherche qui est passé Lumanox merci à Mâcheux de Patatos évidemment et puis et puis voilà et à Ozy évidemment voilà et bah je tiens il y a des il y a des petits bugs Namesprite ouais un grand merci merci et puis à bientôt pour de nouvelles aventures comme je dis d'habitude et puis pour ceux qui sont encore là je peux vous amener en tirade je sais pas qui est là hop qu'est-ce que vous voulez aller voir et bah à la prochaine ciao ciao merci pour les gammes ah bah j'ai Capitaine Popcorn je sais pas si vous connaissez merci merci Citrax à la prochaine Capitaine Popcorn vous connaissez ben je vais vous envoyer chez lui voilà donc comme d'habitude soyez polis et tout et tout bonne soirée Capitaine Popcorn qui fait de la critique de séries de cinéma etc et qui fait aussi du JDR sur Twitch donc allez-y il est bien accompagné voilà ciao 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 – Sous-titrage FR 2021